Présentement, il y a déjà affiché et il y a un ami pour le monde qui est de l'unité. Mais si il y a un problème, il y a un problème, il y a des tensions de la ville. Alors, pour le monde, il y a un service technique, il y a un hôtel de ville, il y a un peu de instruction, il y a un problème, 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 il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il faut dire d'abord que, contrairement à tout ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux, Les troupes de l'armée congolaise engagées dans les traques contre les terroristes qui occupent notre sol. Je fais allusion à l'armée rwandaise avec ce supplétif du M23. Nos troupes se comportent très bien sur terrain. Après avoir perdu la zone de Rwindi, nos troupes sont en train de s'organiser le plus vite possible pour récupérer Rwindi et ses environs. Là, nous ne sommes pas comme ça se rend compte dans les réseaux sociaux à Kanyabayong. Donc nos troupes, moi-même personnellement, je suis arrivé jusqu'à Armoirie, Armoirie qui n'est pas loin pour ceux qui maîtrisent bien Routjur, qui n'est pas loin de Rwindi. Le moral de nos hommes souterrains se renforce du jour au jour. Musique 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 Omele boni n'est-ce que c'est ça ? Omele Zododo Omele Zododo Omele Zododo Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne madame messieurs bonsoir et bienvenue A la une de l'actualité Félix Tshiseke dit félicite Vladimir Poutine après sa réélection à la tête de la Fédération des Russies, cette information émane d'une communication de la presse présidentielle Et puis l'assemblée nationale a tenu cet après-midi une plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du règlement intérieur tous les députés y ont pris part Et puis nous parlerons également du bâtiment des six étages qui s'est affaissé hier dans la commune de la Gombe les gouverneurs de la ville de Kinshasa Jantini Ngobillas y est personnellement rendu pour justement se rendre compte Bonsoir madame, bonsoir messieurs Merci de nous rester fidèles Tout d'abord cette information en brève de la part de la présidence de la République qui renseigne que Son Excellence Félix Tshisekedi Président de la RDC a félicité son homologue Vladimir Poutine après sa réélection à la tête de la Fédération de Russie après les élections qui se sont tenues le week-end dernier peut-on lire Monsieur le Président au nom du peuple congolais je tiens à vous exprimer mes vives félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération de Russie cette récondition est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en votre personne Fin de citation La République Démocratique du Congo ne compte pas tarder pour mettre en oeuvre le contrat sino-congolais quelques mois plutôt quelques jours seulement après la signature du cinquième avenant le Premier Ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie de la relance de ce programme en présence de partenaires chinois Les choses avancent à pas des géants et le gouvernement de la République Démocratique du Congo vient d'appuyer sur l'accélérateur pour activer ce programme il s'agit donc de la relance du programme sino-congolais quelques jours après la signature du cinquième avenant entre les deux parties en présence du chef de l'Etat Félix-Ontual Chisekedi Au cours de cette cérémonie présidée par le Premier Ministre Jean-Michel Samaloukonde qui engue au siège de l'agence des pilotages des coordinations et des suivis des conventions des collaborations le directeur général de cette agence Frédéric Chimbo a démontré devant un parterre d'inviter que ce programme marque un tournant décisif pour la RDC qui depuis plusieurs années n'a pas su à retrouver ses droits en tant que propriété légale de ce ressource minière Nous à la BCFC avec la philosophie d'un suivi rigoureux et un suivi conséquent pour la tangibilité dans la réalisation des infrastructures en République nous sollicitons de ce fait une franche collaboration de toutes les structures tant dans la famille sino-congolaise que de toutes les institutions de la République impliquées dans ce programme pour que cette convention soit une véritable obèle pour la reconstruction de notre pays Prenons la parole à son tour les chefs du gouvernement tout en louant les efforts fournis par le Président de la République à rassurer de l'accompagnement du gouvernement pour répondre aux différents défis auxquels fait face la République démocratique du Congo cela grâce à ce programme sino-congolais Cette relance voulue par le chef de l'Etat doit être un nouveau départ dans la gestion amoureuse du programme sino-congolais dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêts générale et de qualité qui recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays Cette cinquième révision du contrat il faut le rappeler s'inscrit dans une volonté de réaligner les ambitions sino-congolaises avec les aspirations au développement durable de la RDC sous l'impulsion du chef de l'Etat une autre brève celle de l'Assemblée nationale il faut savoir que la chambre basse du parlement congolais s'est réunie en plénière ce mardi pour examiner et adopter son règlement intérieur cette information a été indiquée par un communiqué officiel du secrétaire rapporteur de l'Assemblée nationale l'honorable Nzuzi Oomba Persi l'ordre du jour de cette plénière était la communication de l'honorable président mais aussi l'examen et adoption du règlement intérieur a-t-il conclu nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions le vice-premier ministre à charge de l'intérieur Peter Kazadi Kankonde a échangé avec les hauts gradés de la police nationale congolaise au menu de leurs échanges la situation sécuritaire que traverse l'ensemble du territoire national mais aussi c'était l'occasion de les appeler au respect des consignes un reportage conscientisation et moralisation des commissaires provinciaux de la police nationale congolaise c'est à cet exercice que c'est à donner les vice-premiers ministres aux ministres de l'intérieur et sécurité dans un échange franc et ouvert le patron de la territoriale a exhorté et encouragé les commissaires provinciaux de la PNC a privilégié chacun dans sa juridiction la paix dans un climat de sérénité avec le gouverneur des provinces aussi il leur a été recommandé de mieux encadrer les troupes mises à leur disposition au niveau de leurs différentes entités administratives afin de s'illustrer dans des actes exemplaires mettant en confiance la population congolaise vous avez des décennements sous les arbres et devant la et cela est bien compliquissant voilà qui est maintenant la nation est en paix S'il vous a dit qu'est-ce que vous faites ? Et c'est un règlement citoyen que vous avez la vie pour défendre la vie. Par ce monde, je vais faire appel à l'abonnisme, déjà, pour qu'il compagnie votre présentation, votre cèdre, et protéger la vie, son peuple et les biens du peuple, les biens de la vie. Véritable moment de partage, les commissaires provinciaux ont à leur tour fait part aux ministres de leurs préoccupations afin de s'y atteler et trouver des solutions pouvant rendre plus aisés l'exercice de leurs fonctions. Face à ces interlocuteurs, Peter Kazadi a réitéré sa volonté de valoriser la PNC. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'arrivée des 250 véhicules dans la capitale qui serviront pour leur mobilité. Je l'ai dit dans les titres, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Mbaka Ngobila, s'est rendu dans la commune de La Gombe, sur les ronds-points Safricas, où, vous le savez, un bâtiment de six étages s'est affaissé depuis hier, dont le après-midi sur place. L'autorité urbaine a donné un mot d'ordre pour la démolition de ces bâtiments en attendant d'identifier son propriétaire. Écoutons-le. « Présentement, il a déjà affaissé et il a été mis en place pour les gens qui ont été mis en place. Mais si on a été mis en place, il y a des tensions, il y a des hautes tensions. Alors pour l'un autre, il y a un service technique, il y a un hôtel de ville, il y a des instructions. Il n'y a pas besoin. Il y a des bâtiments qui ont été mis en place, avec des bâtiments. Il y a des ouvriers, d'ingénieurs, un C'est le cas de Kimipé, c'est le cas de Kinshasa, mais il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de haute tension et des câbles de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de haute tension et des câbles de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de la ville de Kinshasa, mais il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de la ville de Kinshasa, mais il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de la ville de Kinshasa. Et puis, puisqu'on en parle, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou Moukala, a tenu à indiquer dans un communiqué rendu public, cet après-midi, que ces bâtiments ont été réalisés en violation totale des normes en matière de construction et a demandé au passage à quiconque qui aurait des renseignements sur son propriétaire d'entrer en contact sans plus tarder avec les inspecteurs de l'Urbanisme et Habitat mobilisés pour des mesures qui s'imposent. Toujours à Kinshasa, le gouverneur Jantini Ngobila veut voir clair sur les travaux de construction de la route de l'avenue Ngouma situé dans la commune de Ngalima, qui tarde dans sa réalisation sur place. Il a reçu les explications des experts déployés sur les chantiers qui lui ont expliqué justement les causes de ce retard. Sous escorte des membres et militants du parti Alliance des Congolais progressistes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa inspectait ce samedi les travaux de réhabilitation de la route Ngouma dans la commune de Ngalima. Sur cette voirie, Jantini Ngobila a constaté un ralentissement des travaux du notamment aux câbles électriques de l'Asnel et les tuyaux de la Régie des eaux qui empêchent la pénétration du sous-sol. Hormis ce désagrément, le numéro 1 de la ville a salué la volonté manifeste de l'entreprise congolaise Aaron Sefu d'avoir fini en grande partie la première étape consacrée à l'assainissement de cette chaussée et a promis de veiller à l'achèvement de ces travaux. Le câble de l'Asnel, les tuyaux de la Régie des eaux et les fibres optiques dans les sols entravent les bons déroulements des travaux. Il faut le concours de toutes ces entreprises pour améliorer. Satisfaite de l'entame des travaux, la population insiste sur l'érection de l'éclairage public sur cette artère. Je dis merci au gouverneur Gentini Gobila pour ces travaux. Seulement, nous attendons l'éclairage public sur cette route. Les travaux de réhabilitation de cette avenue qui donne accès à plusieurs quartiers dans ma campagne, Hupen, mais aussi le centre-ville de Kinshasa ont été lancés le 26 janvier dernier avec proscription de circuler sur ce tronçon. La durée des travaux qui tire en longueur devient une pierre d'achoppement à cause des embouteillages qui favorisent le manque à gagner pour les transports en commun, en particulier, et une perte de temps en général pour les usagers. C'est une bonne nouvelle pour la corporation journalistique en République Démocratique du Congo. Le journaliste Stanis Boujakira pourra bientôt regagner son domicile en homme libre après avoir écopé plus de six mois de prison. Il a été condamné cette fois-ci à six mois de prison. Donc ayant déjà écopé ce délai, il pourra bientôt se rendre dans son domicile en homme libre. Cette affirmation est de la belle jade journaliste en danger qui s'était réunie justement dans une conférence de presse pour éclairer la lanterne des chevaliers de la plume et du micro quant à ces sujets. La nouvelle est tombée en début de soirée. Stanis Boujakira est condamné à six mois de servitude pénale. Peine qu'il ne purgera plus en raison de la durée déjà passée derrière les barreaux. Ce lundi un peu plus tôt dans la journée, l'ONG journaliste en danger comme le collectif des avocats de l'accusé ont réitéré que le dossier sur le prévenu est vide et que l'accusation comporte plusieurs défaillances. Le parquet accusait Stanis à la fois d'avoir reçu d'un compte Telegram un document qualifié de faux et à la fois de l'avoir fabriqué lui-même. Mis face à cette contradiction, le ministère public a poussé sa mauvaise foi jusqu'à dire que Stanis pouvait bien se l'envoyer à lui-même d'abord sur Telegram puis sur WhatsApp. Le GED décrit également l'intimidation et la menace à la liberté de la presse à travers ce procès. Vous ne placez pas un détenu préventif qui attend un jugement ensemble avec un détenu qui a été condamné. Parce que celui qui est condamné est sous régime de peine à répondre. Mais son voisin qui est en détention préventive, quel est-il à côté de celui qui a répondu ? Le ministère public avait requis 20 ans de servitude pénale et une amende d'un million de francs congolais contre le journaliste avant de finalement alléger le verdict. Rendons-nous dans la province du Okatanga. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe n'a jamais bloqué le salaire du personnel de l'Assemblée provinciale. Cette affirmation émane de ces services de communication. C'est plutôt les agents de l'inspection générale des finances qui attendent confirmer la paie à travers la liste qui doit être fournie par les services justement habilités de cet organe délibérant de la province. Le détail dans ce reportage. Des vidéos montrant une partie du personnel administratif de l'Assemblée provinciale du Okatanga manifestant son mécontentement ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Ces agents déclarent accuser plusieurs mois d'arriéré de salaire. Quelques-uns indexent injustement le gouverneur de province. La stricte vérité est que le numéro un de la province du Okatanga n'est pour rien dans cette situation. Une mission de l'inspection générale des finances IGF est à pied d'oeuvre dans la province du Okatanga et exige de l'Assemblée provinciale des listings de paye comme sous-bassement avant d'autoriser tout décaissement des dits salaires des agents de cet organe, chose non encore exécutée jusque-là par l'administration de l'Assemblée provinciale. A ce jour, il ne reste que trois mois d'arriéré de salaire dans la fonction publique provinciale. Le gouvernement provincial est en train de fournir des efforts pour que soient apurés tous les arriérés d'ici peu. Une fois un compromis trouvé entre l'IGF et l'organe délibérant, le personnel de l'Assemblée provinciale pourrait également toucher son salaire. C'est donc une question de liste de paye comme exigé partout qui bloque la paye des agents de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Restons dans la même province, cette fois au village Moutoumpeke situé sur la route Kasoumbalessa où le gouverneur Jacques Kiaboula a conduit une délégation des deux ministres d'Etat, à savoir celui des affaires sociales et du développement rural sur place. Ils ont réceptionné des unités de production destinées à la mécanisation agricole du centre de promotion d'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. Reportage. C'est au site même du centre, au village Moutoumpeke, sous la route de Kasoumbalessa, que le ministre national des affaires sociales modeste Moutinga Moutichay a réceptionné un lot important d'unité de production et de mécanisation agricole du centre de promotion d'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. C'était en présence du ministre d'Etat du développement rural François Roubota et du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué. Ce lot est constitué de plusieurs unités de transformation de produits animaux, végétal, piscicaux et autres. Ainsi, la réalisation du projet est-il l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, qui va non seulement donner de l'emploi à des milliers de Congolais, mais aussi contribuer à l'encadrement de plus de 14 000 jeunes et 6 000 parents, jadis travaillant dans les carrières de cobalt dans les Okatangas et de l'Oulaba dans la transformation des produits animaux, végétal et piscicaux. Ce projet assurera de plus l'autosuffisance alimentaire dans les Okatangas et cela est une fierté pour la population de la province qui préfère, a dit le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Avec cette acquisition en unité de mécanisation, le projet FAPEA Cobalt assurera avec succès cette réconversion socio-économique génératrice d'emplois et de richesses dans cette province au profit de nos populations. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui prône le bien-être de son peuple par sa vision fondatrice, à savoir, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Cette réalisation présidentielle vise aussi à améliorer le social de la population qui est sa priorité. À la population des saisies, cette occasion, pour son bien, a dit le ministre national des Développements Rurales, François Roubauta Massoumbouko. De son côté, le ministre national des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, a invité la population à s'approprier ce projet qui sera dupliqué partout au pays. Je rétire par cette occasion mes remerciements aux populations, aux chefs coutumés et traditionnels. Je les encourage, non seulement à faire bon usage de ces équipements, mais de prendre soin de les protéger. Tout est mis en œuvre pour que ce projet soit une réussite. Les différents ateliers, les écoles, le centre de santé, les lieux de négociation pour évacuer les produits made in Okatanga sont déjà construits et toutes ces infrastructures, ainsi que les matériels, ont été visités par la délégation. Création de la chaîne de valeur. En RDC, on en parle. Le gouverneur de la province de Haute-Ouelé, Bassenguezi, a salué le courage et l'engagement ferme du DG de l'ARSP, Miguel Katem Cachal, en vue de l'émergence d'une vraie classe moyenne, conformément à la vision du chef de l'État. Ce gouverneur a eu, bien sûr, à être reçu par le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance en RDC. Christophe Basséanénanga, gouverneur de la province de Haute-Ouelé, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Cachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Goldman SA. Je rends hommage au DG, j'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance, qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'abassement de la province, ne profite pas à fond, à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage des dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veulent de la transparence dans cette chaîne des valeurs. Et cette transparence va profiter à l'État congolais et à sa population. C'est au travers du contrôle que nous sommes en train d'étudier, voir comment nous allons améliorer le monde entrepreneurial. Et qui dit améliorer le monde entrepreneurial, c'est l'améliorer au travers des textes qui protègent le secteur entrepreneurial dans sa globalité. Créer de la richesse au Congo en passant par la sous-traitance, cela ne saura se faire sans la rigueur de la loi. Rendons-nous à présent dans la province du Nord-Kivu, où une accalmie s'observe depuis quelques jours dans cette partie du territoire national. Cependant, le moral des troupes reste au zénith et les FARDC sont toujours déterminés à récupérer les zones sous occupation de l'armée rwandaise sous leur ciblétif du M23, cette affirmation, et du capitaine Anthony Moualouchaï, qui a fait l'état des lieux de la situation générale de la sécurité dans cette partie du territoire national. On l'écoute. Il faut dire d'abord que, contrairement à tout ce qui se rend compte dans les réseaux sociaux, les troupes de l'armée congolaise engagées dans les traques contre les terroristes qui occupent notre sol. Là, je fais allusion à l'armée rwandaise avec ce supplétif du M23. Nos troupes se comportent très bien sur le terrain. Après avoir perdu la zone de Rwindi, nos troupes sont en train de s'organiser le plus vite possible pour récupérer Rwindi et ses environs. Là, nous ne sommes pas comme ça se rend compte dans les réseaux sociaux à Kanyabayong. Donc, nos troupes, moi-même, personnellement, je suis arrivé jusqu'à Armoirie, Armoirie qui n'est pas loin pour ceux qui maîtrisent bien Rwujur, qui n'est pas loin de Rwindi. Le moral de nos hommes souterrains se renforce du jour au jour. Nos chefs hiérarchiques venant de Kinshasaï étaient là pour encourager les troupes, pour donner l'espoir à ces voyants militaires qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, de ténébons, de récupérer et de fondre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Donc, pour l'instant, je peux vous rassurer que la situation évolue positivement sur le terrain. Ça, c'est une menace réelle et nous faisons le mieux possible pour que cela n'arrive pas. Rwujur, c'est un territoire voisin du territoire de l'Obéro. Donc, nous ne pouvons pas rester mais croisés dans notre secteur opérationnel sur l'Incre-Nord, comme étant le grand commandant anticipé des menaces ou bien des calculs de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes entrés jusqu'au-delà des rwujur, voir ce qui se passe réellement pour mieux réorganiser et voir l'intention de l'ennemi. L'Obéro a des groupes armés maï-maï locaux et qui sont parfois hostiles aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas que cette menace arrive jusqu'à dans le Grand Nord. Et c'est pourquoi nous avons anticipé pour aller au-delà, renforcer nos armées de l'autre côté pour bouter ces M23 hors de notre zone, pourquoi pas hors de notre pays. Voilà, nous sommes sûrs et certains qu'au-delà des groupes armés qui sont dans notre zone, nous avons les problèmes de terroristes et de l'ADF, MTM, qui sont chez nous. Et on ne peut pas s'ajarder, on ne peut pas permettre que le M23 arrive encore à s'ajouter au nombre des groupes armés que nous avons. Donc, nous travaillons dur sur ça pour que ça n'arrive pas. C'est par cette information sécuritaire que nous mettons un point final à cette session d'information. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a félicité son homologue Vladimir Poutine après sa réélection à la tête de la Fédération des Russies. Dans une communication rendue publique par la presse présidentielle, le chef de l'étape congolais a laissé entendre que cette reconduction est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en la personne de Vladimir Poutine. Et puis, vous l'avez suivi dans cette session, l'Assemblée nationale s'est réunie en plénière ce vendredi pour examiner et adopter son règlement intérieur. Après, bien sûr, la communication du président de la Chambre basse du Parlement qui a figuré en premier lieu de l'ordre du jour. Avec vous, nous étions également dans la commune de la Gombe où le gouverneur Gentili Ngobila s'est rendu en urgence devant l'immeuble de six niveaux qui s'est affaissé non loin du rond-point Saffrika. C'est sous-place. L'autorité urbaine a donné un mot d'ordre pour que ces bâtiments soient démolis en entendant l'identification de son propriétaire. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne pour plus d'informations.